Bon, ça y est ? C'est bon Pompidou ? On me voit bien ? Je suis bien cadré là ? Ben alors j'y vais alors. Salut, c'est ton Walter qui te cause. Toi aussi, tu veux devenir la start-up du podcast qui monte ? Toi aussi, tu veux tout déchirer et gagner des tas de pognon ? Alors désolé, je peux rien pour toi, non. Mais en revanche, si tu veux savoir comment je fais pour bidouiller un bon WAPEX aux petits oignons de derrière les fagots, ça je peux te l'expliquer. Ou plutôt, comme on dit sur le tube, je vais te donner 10 astuces pour faire un bon WAPEX. Astuce numéro 1, bien veiller à la veille. C'est-à-dire surveiller tout ce qui se passe sur la toile. C'est le principe du WAPEX et du Wawesh avant lui. Un podcast où je te raconte ce que je trouve sur l'internouille, ce que je trouve de cool, de rigolo, d'incroyable ou de zarbi dans le domaine du son ou de la musique musicale. Alors pour ça, je zone sur Twitter, sur Youtube, et j'ai aussi un lecteur de flux RSS, Fidly, sur lequel je suis, des sites où je pense trouver des trucs sympas. Mais je m'en sers de moins en moins, il faut bien dire. Juste pour les news en général. Astuce numéro 2, avoir un bon réseau. Et des copains et des copines pour dégoter les trucs à ma place. Ça s'est fait petit à petit, mais maintenant, il y a des gens qui pensent à moi quand ils voient des trucs intéressants sur l'internouille. Et alors ils me le disent. Sur Twitter, sur la face de boue, ou tout simplement en voyant un mail. Et il y en a même qui vont plus loin, et qui me facilitent la tâche en m'envoyant toutes les références. Je reçois parfois des vrais dossiers par mail, c'est vrai. Ils font le boulot à ma place, quoi. Astuce numéro 3, tout bien archiver. Tous ces trucs que je trouve, ou qu'on m'envoie, je les note dans une app que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Raindrop. C'est très pratique, parce que dès que je tombe sur quelque chose que je veux garder, que ce soit sur mon Mac, mon iPad ou mon téléphone, je l'envoie dans Raindrop, dans un dossier pour le WAPEX, auquel je peux rajouter une étiquette avec le nom de la personne qui me l'a envoyée. Astuce numéro 4, tout écrire par écrit. Eh oui, et ça je le fais dans Notion. Longtemps j'ai utilisé Evernote, qui est devenue maintenant une vraie usine à gaz, qui n'est plus utilisable. Et puis Bear, qui est sympa, Bear. Mais Notion est beaucoup plus riche. Plus complexe aussi, c'est vrai. Mais je commence un peu à l'apprivoiser. Dans Notion, j'écris les textes du WAPEX, même si les choix de formatage sont plutôt rudimentaires. J'y mets les liens vers les sons que je vais utiliser, les indications de montage et tout ça. Mais il me sert aussi à organiser mon travail. J'y ai fait un plan de travail pour savoir ce que j'ai à faire, où j'en suis dans les enregistrements, les montages, et j'y ai aussi un calendrier des publications. Il y a tout. Astuce numéro 5, télécharger les sons. Ça, je le fais en même temps que j'écris, ou des fois avant. Si c'est des sons accessibles, je les télécharge. Si c'est des vidéos sur le tube, je les convertis en MP3, grâce à un petit convertisseur en ligne. Alors en ce moment, j'utilise YouTube MP3. Rapide, très pratique, et pas encore interdit à l'heure où je te cause. Bon, mais si c'est des sons qu'on peut seulement lire en ligne, je les chope avec Piezo, un utilitaire que j'ai acheté il y a longtemps, et qui permet d'enregistrer en temps réel tous les sons qui passent par mon Mac. Astuce numéro 6, enregistrer la Walter Voice. Alors là, dans mon mini home studio dans l'Iglou, j'ai toujours mon micro AT2020, de chez Audio-Technica, perché sur son bras articulé Rode, voilà, et branché sur ma carte son Motu MK3, que j'ai aussi depuis des années, et qu'il va bientôt falloir que je change quand même, dès que j'aurai un nouveau Mac, parce qu'elle est encore en FireWire, et que sur les nouveaux Mac, ça ne va plus marcher. Les adaptateurs, ça va un petit moment, mais quand tu as plus d'adaptateurs que d'outils adaptés, il faut se résoudre à changer. Et comme logiciel, j'enregistre toujours avec Logic Pro. Salut, bienvenue sur le Walter Proof Experiment 8ème saison. Une saison qu'on commence proprement, t'as vu, avec un tout nouvel habillage sonore. C'est toujours bien, ça, un peu de nouveauté à la rentrée. Astuce numéro 7, Montez le montage. Alors, ça se passe aussi dans Logic, ça. J'ai fait des templates pour un peu tous mes projets, et donc un pour le WAPEX. C'est là que je fais l'assemblage, avec ma voix enregistrée, mes génériques, mes jingles, tous mes sons téléchargés, les voix des copains-copines pour le son mystère, tout, quoi. Musique, Pompidou ? À des covers ? Bah, si tu veux, j'adore ça, moi, les covers. Moi, les covers. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux ? J'adore ça, moi, les covers. J'adore ça, moi, les covers. Et après, astuce numéro 8, Donnez un bon coup de mixeur. Le mixage, je le fais un peu au fur et à mesure du montage. Après, il me reste à rééquilibrer les niveaux, faire en sorte qu'on entende bien la musique quand il y a la voix, et qu'on entende bien la voix quand il y a la musique. Alors, pour ça, je jongle un peu avec le sidechain et la compressurance par an. Je fais comme je peux. Je peaufine encore l'équalisation finale. Et quand ça me semble ok, bah, je boons. Enfin, j'exporte le mix, quoi. En deux exemplaires, un master en I.F. Et celui qui sera diffusé en MP3. Je rajoute quelques tags sur le MP3 grâce à Music Brain Speaker, qui est un éditeur de tags pas forcément très complet, mais j'ai pas besoin de plus. Et il a l'avantage d'être gratuit, ce qui est déjà bien. Astuce numéro 9, programmer le bousin. Pour les notes qui accompagnent le podcast et l'article sur l'inaudible.com, j'ai fait un template en HTML sur Macdown, un petit utilitaire très sympa qui permet de voir le résultat final en même temps qu'on tape le code. Avant, je le faisais sur Visual Studio Code, mais c'était trop riche pour moi. Je suis pas programmeur, j'avais pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Alors ça, c'est le plus long, le plus fastidieux aussi, mais il faut bien le faire. Je colle le code dans WordPress pour le site et dans les notes chez Libsyn. Ouais, c'est toujours Libsyn, mon hébergeur. Pour l'instant, j'ai pas de raison de changer, même si c'est un peu cher. 15 dollars par mois pour mon abonnement qui me permet d'uploader jusqu'à 250 MO tous les mois. Ça me suffit. Ça fait 12 ans que je suis chez eux, quand même, maintenant. Et ça marche bien. Même si PodCloud est bien tentant pour moitié prix, quand même. Ah ah ah, bah oui. Bon. Je programme la publication du podcast et celle de l'article sur le site. Astuce numéro 10. Accompagner la sortie sur les réseaux sociaux. Enfin, quand je dis les réseaux, c'est surtout Twitter. Facebook, j'y suis aussi, mais c'est tellement compliqué que je m'y perds souvent. Alors je me contente du strict minimum là-bas. Twitter, c'est plus simple. J'y cause tranquille avec les copains-copines. J'y parle aussi des podcasts que j'écoute, de ceux que je produis. Je mets des teasers de temps en temps, des teasers vidéo réalisés grâce à YouPod, le petit outil vachement pratique de Bigaston qui permet de générer des vidéos à partir d'un audio et d'une image. C'est génial. Je signale la sortie du WAPEX aussi, bien sûr. Et j'en profite pour mentionner les personnes qu'on entend dans l'épisode et celles qui m'ont envoyé des sons. Ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Voilà. Si une de ces astuces a pu te sembler utile, tant mieux. Si cette vidéo t'a fait passer un bon moment, c'est encore plus mieux. Je te dirais pas de t'abonner et de faire sonner la cloche. On n'est pas sur YouTube. Ah bah si, on y est. Allez, à plus tard si je suis pas au bar. C'était bon là, Pompidou ? T'as tout ? On peut couper ? Allez, cut. L'inaudible.com